La bassine des Jourdans La bassine des Jourdans est un joli village du sud Lubron. Le village conserve plusieurs traces du bassin qui constituent un joli petit patrimoine artistique et architectural. Bien caché dans des écrins du village, celui-ci se dévoile peu à peu aux promeneurs qui sont curieux et qui s'enfoncent dans les ruelles. Parmi ce patrimoine, le village est fier de posséder la chapelle Notre-Dame de Consolation. Son origine remonte au Moyen-Âge. Elle a été classée monument historique en 1942. Afin de préserver ce bel édifice, la commune, en partenariat avec l'association Patrimoine Bassidant, s'est engagée dans la restauration de la chapelle qui a duré une dizaine d'années. Grâce aux aides de la DRAC, de la région, du département, de Côte-Lube et de la Fondation du Patrimoine, ainsi qu'aux dons des généreux donateurs, nous avons pu redonner à la chapelle tous les clats qu'elle pouvait avoir au XVIIIe et XIXe siècle. Aussi, c'est le résultat de tout le travail réalisé par des artisans et des restaurateurs de notre région que je vous invite à découvrir en compagnie de M. Philippe Aramel, architecte des bâtiments de France qui a dirigé les opérations. La chapelle de Notre-Dame de Consolation, d'un premier abord, semble être une petite chapelle rurale parfaitement homogène, avec sa façade XVIIe, son parvis ajouté au XVIIIe siècle avec le calvaire. En fait, lorsqu'on y regarde de près, on s'aperçoit que c'est un édifice que l'on peut faire remonter bien deux ou trois siècles avant et qui nous réserve de nombreuses surprises. Parmi ces premières surprises, sur la façade latérale du cœur, on remarque une toute petite fenêtre à côté d'une fenêtre plus récente, celle-ci. Celle-ci, vraisemblablement, a été percée au XVIIIe siècle, mais ils ont conservé cette fenêtre qui est beaucoup plus ancienne et qui date vraisemblablement du XIIe et du XIIIe siècle et qui présente la caractéristique des fenêtres romanes, c'est-à-dire une fenêtre très étroite et qui s'évase vers l'intérieur. Et on voit bien, puisque les maçons qui ont bouché de l'intérieur cette fenêtre ont gardé cet évasement qui est caractéristique des fenêtres de cette période-là, qui n'étaient jamais vitrées, qui n'avaient pas de menuiserie. D'ici, on peut voir les deux phases d'extension de la chapelle. Premièrement, le noyau au roman XIIe, XIIIe siècle, avec la fenêtre dont on parlait tout à l'heure, avec au-dessus une rehausse, puisqu'on remarque le débord de toit en génoise, donc une rangée de tuiles qui est bien postérieure, qui doit être du XVIIIe siècle. Et puis, on remarque l'extension réalisée vraisemblablement au XIVe, XVe siècle avec une nef plus haute et qui a conservé son débord de toit en pierre sur lequel la couverture est posée. En poursuivant la visite de la chapelle, on découvre, sur le côté nord du bâtiment, un indice intéressant qui montre où s'arrêtait la chapelle primitive avant le rajout de la nef. Alors, au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit d'un contrefort. En fait, il n'en est rien. C'est ni plus ni moins que la tranche latérale de la façade qui venait complètement fermer la chapelle primitive, donc XIIe, XIIIe siècle. Ici, un détail intéressant, une fenêtre de la fin du XVe siècle avec son décor de trilobes, un petit ornement sculpté en forme de trois arcs de cercle. Nous revenons sur la façade principale qui présente un appareillage irrégulier, c'est-à-dire les lits de pierre ne sont pas tous de la même hauteur. C'est une façade pour cette partie-là qui date de la même époque que la fenêtre que nous avons vue sur le côté avec son trilobes, donc de la fin du XVe siècle. L'élément très intéressant, c'est qu'on remarque qu'au début du XVIIe siècle, cette façade-là a fait l'objet d'une très importante reprise en sous-œuvre. On peut le voir ici, où on a les joints qui montrent que cette porte, qui est donc début XVIIe, a été encastrée dans cette façade plus vieille d'environ 120 ans. Et en plus d'y insérer cette porte, donc l'encadrement en pierre de taille, ils ont mis la niche, un petit oculus et surtout rajouté le massif au-dessus, dans lequel on a l'arc qui abrite la cloche. L'encadrement en pierre de la porte de la chapelle est caractéristique d'un style qui se développe dans les années 1610 à 1630, que l'on appelle l'ordre rustique, caractérisé par un décor sur les jambages avec des joints traités en creux. Ce même décor de joints refants en creux se retrouve ensuite sur l'arc, qui est lui-même surmonté par une architrave qui, au niveau de la frise, comporte de part et d'autre un décor en pointe de diamant qui est caractéristique de ce style-là. Le tout surmonté d'un fronton courbe interrompu, avec en partie centrale la niche, et de part et d'autre des petits socles surmontés d'un globe dont l'un d'eux est manquant à droite. On remarquera la similitude avec d'autres portes dans le village. En effet, à cette époque, les tailleurs de pierre reproduisaient des modèles dessinés qui étaient publiés dans des recueils d'architecture. La menuiserie de la porte d'entrée a été remplacée sur le modèle du XVIIIe siècle qui existait avant et qui a lui-même pris la place d'une porte antérieure qui datait elle aussi du XVIIe siècle. Ce qui peut surprendre le visiteur, évidemment, c'est le décor peint. Pourtant, il s'agit d'un décor peint du milieu du XVIIIe siècle, fait entre les années 1750 et 1780, avec un décor de faux marbre, en partie basse, un décor de faux marbre rose, la partie haute en faux marbre gris, qui a été retrouvée par l'État, évidemment, puisqu'il y a eu une restauration, mais qui restitue tout à fait l'esprit et l'ambiance que l'on pouvait avoir dans une chapelle rurale au milieu du XVIIIe siècle. À cette époque, les décors en faux marbre étant très coûteux pour une petite paroisse rurale, on se limitait donc à suggérer l'aspect de marbrures. Alors, le décor est homogène dans le cœur et la nef, sauf qu'on a quand même dans le cœur, c'est-à-dire le sanctuaire, des détails ajoutés, un décor un petit peu plus précieux. On retrouve ce décor également sur les voûtes, avec des pots à fleurs et des rinceaux peints, lesquels pots à fleurs que l'on retrouve à nouveau dans le cœur, et en fond du mur du cœur, des trophées religieux avec la crosse, la croix, et au plafond, enfin, un imbe avec au centre la colombe du Saint-Esprit. Le tout dans une mise en scène un peu théâtrale, avec le rideau qui épouse la forme de la voûte et révèle le tableau de cœur central. Ce tableau a été appelé lors de sa restauration « La Vierge et le Donateur ». Il représente vraisemblablement la personne qui a financé au XVIIIe siècle le décor et le mobilier de la chapelle. On peut y voir le donateur désignant d'une main le modèle réduit de la chapelle. Les deux autres tableaux, le « Miserorum Solamen » qui signifie « La consolation de toutes les misères » où l'on voit la Vierge déployant son manteau protecteur sur deux groupes de personnes, ainsi que l'intercession, appelée aussi l'aumône, ont sans doute été réalisées à la fin du XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. L'élément intéressant qui évoque la consécration d'une chapelle que l'on connaît, qui date de 1535, ce sont les croix de consécration. Alors ici, on en a deux. On a la première qui est d'origine, qui est en fait un élément en pierre et qui a été encastré dans le mur du cœur, où on retrouve bien la forme de la croix, qui est sculptée dans cette pierre. Et puis, lorsqu'il y a eu le décor peint au XVIIIe siècle, ils ont badigeonné tout ceci en jaune et ils ont repeint la croix de consécration, que l'on voit bien mieux ici, dans une couleur ocre. Mais ça, c'est plus tardif, c'est le milieu XVIIIe. On laisse le décor, on revient aux éléments architecturaux. On a, entre le cœur et la nef, cet arc diaphragme, qui a été ouvert dans l'ancienne façade primitive de la chapelle, pour relier le cœur ancien à la nef nouvelle, qui a été voûtée également dans les années 1520-1530, et dont on a les culots des nervures, avec la nervuration caractéristique de la première Renaissance, un mélange entre une architecture un peu gothique fond moyenne et le début de la Renaissance. Enfin, un élément intéressant aussi de cette chapelle, c'est que tout le mobilier d'origine a été retrouvé, a pu être restauré et réinstallé à son emplacement d'origine. C'est le cas des bandes-œuvres en noyé qui longent les côtés des murs de la chapelle. Dans la nef, sur le côté droit, en entrant dans la chapelle, un ensemble complet d'origine a pu être restitué. Les bandes-œuvres sont dans un style XVIIe, mais ont sans doute été réalisées au XVIIIe siècle. Le Christ a aussi fait l'objet d'une restauration minutieuse. Seule la croix en chaîne a été complètement refaite. A noter la particularité de ce Christ qui a les yeux ouverts. Enfin, avant de quitter la chapelle, n'oublions pas de parler de son maître hôtel en cours de restauration. C'est une pièce remarquable, dorée à la feuille d'or, qui date vraisemblablement du XVIIIe ou début du XIXe siècle. L'association Patrimoine Bastidant a été heureuse de vous présenter avec M. le maire la visite de la chapelle par M. Philippe Aramel. Tout comme elle est heureuse d'aider la commune de la Bastide à restaurer la chapelle, Notre-Dame de Consolation, grâce aux subventions, aux dons, aux adhésions et manifestations que nous organisons depuis près de 10 ans. Concerts au château ou à l'église, vide-grenier, loto, etc. Aussi, c'est avec beaucoup de gratitude que je remercie au nom de l'association tous les partenaires et toutes les personnes qui par leur dévouement ou leur contribution participent à cette aventure. Souhaitons que ce bel engagement de tous permette que le travail réalisé il y a plusieurs siècles par des artisans de notre Provence pourra encore être admiré pendant longtemps par les générations futures. par les générations futures. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501